Salut les maths zéros, sur les ensembles et les ensembles antécédents, il faut vraiment revenir sur les définitions. Je vous rappelle, dans le devoir maison, il y avait une fonction de R2 dans R2 qui transformait un couple en un autre couple, et il y avait une fonction H qui était gérant F, qui allait de R2 dans R, et qui transformait XY en 2X2 plus Y2, qui est en fait deux fois génoïde, ça, ce n'est pas très important. Il y a des problèmes avec la définition d'ensemble et le calcul d'ensemble d'image et les ensembles antécédents, les ensembles réciproques. Alors, voilà ce que j'ai eu sur une copie, par exemple, donc F de 100 égale 100, direct, aucune justification, donc là, s'il y a la moindre erreur, on ne sait pas ce qui se passe, il faut forcément donner la définition de ce que c'est qu'un ensemble d'image. Et d'ailleurs, il faut vérifier le typage. Regardez ici, j'ai F qui est appliqué à quoi ? En fait, je vois une liste de couples. Donc là, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas F, ce n'est pas l'application ensemble image 2, donc ce n'est pas une fonction qui va prendre un ensemble et qui va me donner un ensemble, mais c'est une fonction qui prend trois éléments. Donc pour moi, là, ce que je comprends, c'est que F, c'est une application qui va prendre ces éléments, qui va prendre trois couples. Donc pour moi, c'est une fonction qui est de R2, cartésien, R2, cartésien, R2, vert, ça je ne sais pas. Mais donc, je vois que c'est très mal défini. Donc, il ne faut pas oublier que F, ça n'est pas l'application. À ce moment-là, ça n'est pas une application classique. On le note pareil, il faut faire très attention. Mais ce qui manquait, c'est cela. Et alors, à ce moment-là, je comprends que ça, c'est typé ensemble. Et donc, si je fais F de ensemble, je cherche donc bien l'ensemble image 2. Ça, c'est la fonction ensemble image 2, et ce n'est pas l'application ou la fonction F que l'on connaît. Et je ne peux pas donner un résultat comme ça, direct, sans justifier la moindre erreur. Ça fait que ce n'est pas bon. On est en maths zéro. On veut savoir si vous savez vos définitions et si vous savez démontrer clairement. Donc là, il faut absolument donner, avant de donner ce résultat, donner la définition. Et la définition, ça n'est pas ce que l'on a de manière intuitive dans la tête. Ça n'est pas l'ensemble de toutes les images 2. D'accord ? Ça n'a pas été défini comme ça. On raisonne un peu à l'envers. Ça sera à vous de les chercher. Mais on dit que c'est l'ensemble de tous les couples XY, éléments de R2. Donc je rappelle que quand je définis un ensemble, je démarre par nommer mes éléments. Je dis dans quoi je les prends. Et maintenant, parmi tous ces couples XY, il y a ceux qui sont dedans l'ensemble, ceux qui ne sont pas dedans l'ensemble. Donc il faut qu'ici, j'écrive quelque chose qui est typé « prédicat » ou « bouléan » si vous préférez. Et là, il faut que je donne un prédicat. Quand est-ce que mon couple fait partie de l'image de lui ? Là, il faut que je me pose la question et que je donne une réponse qui est par oui ou non. Alors, je ne vais pas dire si c'est l'image de lui ou si c'est l'image de lui ou si c'est l'image de lui. Je ne vais pas lister tout. C'est comme ça qu'on le pense. Mais je ne vais pas le lister comme ça. Je vais être beaucoup plus malin. Je vais dire. Eh bien, il existe un couple alpha-bêta élément de R2 tel que... Donc il y a bien un élément de R2 et même un nom. Je veux dire, un élément de cet ensemble-là. D'accord ? Donc on va l'appeler E, cet ensemble. Donc il existe un alpha-bêta, un couple alpha-bêta élément de l'ensemble de départ tel que mon couple XY est égal à l'application de F à ce couple. Alors on va tolérer deux écritures. J'applique l'application à cet élément alpha-bêta. On peut tolérer d'écrire alpha-bêta. Ça allège l'écriture. Mais pensez bien que j'applique mon élément de départ. C'est un couple. Je peux le noter comme ça, de manière équivalente. C'est équivalent. Ah oui, vous ne m'avez pas rappelé d'éteindre mon téléphone à chaque fois dans les cours. C'est fait. Donc, il faut que je rappelle la définition. Et ensuite, je fais mes calculs pour trouver ces prédicats. Et je liste. Et je donne. D'accord ? Il faut toujours partir de la définition. Et typiquement, regardez cette réponse lorsqu'on cherche le H-1 de E. D'accord ? Je vous rappelle que H, c'est 2X2 plus Y2. C'est l'application qui fait ça. Et voilà ce qu'on m'écrit. Et quand on m'écrit ça, je revois la même erreur. H-1 de H-1. Ça, ce n'est pas un ensemble. C'est typé élément. D'accord ? C'est un réel. Donc, H-1. Donc, je suppose que ça, c'est l'application bijective de H. Et d'ailleurs, elle n'existe pas dans ce cas-là. Et donc, on est en train de me dire. J'ai H-1, application bijective, que je n'ai pas trouvée encore. Appliquée à H-1. J'ai un deux points. Donc là, je vous donne vraiment ce que fait la personne. Puisque, normalement, c'est égal à quelque chose. Puisque ça, c'est censé être un nombre en réel. Et donc, je vois une équation. Avec un calcul. Et après, on m'a dit. Ben, X2 plus Y2 égale moins 1 est impossible. Donc, H-1 n'existe pas. Donc là, c'est complètement confus. Il n'y a pas la finesse dans le vocabulaire qui fait qu'il n'y a pas la finesse de raisonnement sur le fait que je sépare une application bijective de l'ensemble antécédent d'un ensemble. Donc là, encore, même erreur de notation. Le sujet, il vous disait quel est l'ensemble antécédent de l'ensemble qui ne contient que l'élément moins 1. D'accord ? Voilà ce que l'on vous demande. Donc ça, c'est typé quoi ? Ça, c'est typé ensemble. H moins 1 d'un ensemble, c'est aussi un ensemble. Et l'ensemble antécédent, lui, il existe toujours. Ça peut être l'ensemble vide, mais il existe toujours. Donc on ne fait pas cette erreur de raisonnement parce qu'on n'est pas fin dans son vocabulaire et on n'est pas fin dans sa pensée. On a oublié qu'il y a une nuance entre l'application H moins 1 et l'ensemble antécédent H moins 1 qui, lui, existera toujours. Il faut être plus fin que ça. Donc H moins 1 de ça, eh bien, je suis obligé d'écrire la définition de H moins 1. Il faut que je les connaisse de par cas, mes définitions. Et je ne peux pas donner un résultat. Je ne peux pas dire directement « C'est l'ensemble vide. » D'accord ? Ok, j'ai été plus fin. J'ai compris. Je dis « C'est l'ensemble vide. » Mais je n'ai donné aucune explication. Si ça se trouve, vous ne savez pas l'expliquer. Si ça se trouve, il y a eu un résultat au hasard. Un peu intuitif. Non, non. Il faut donner. Une démonstration, c'est montrer le chemin. Il faut donner au moins la définition, toujours la définition au départ. Et ensuite, faire le calcul. Quelle est la définition d'un ensemble antécédent ? H moins 1, c'est donc je vais chercher tous les éléments de l'ensemble de départ qui se transforment dans l'ensemble d'arrivée que j'ai là. Donc, je vais dire les éléments de l'ensemble de départ, je les nomme. Ce sont des couples x, y qui sont éléments de R2, mon ensemble de départ. Et maintenant, je vais donner un prédicat qui me dit « C'est bon, ce couple, il est dans l'ensemble. » Donc, je cherche tous les éléments de l'ensemble de départ qui vont se transformer dans cet ensemble. Le prédicat, c'est celui qui va dire « Si j'applique l'application H à mon couple x, y. » D'accord ? J'ai utilisé la notation compressée. C'est une application. Donc, tout point de l'ensemble de départ a une image. C'est une application. Donc, ce H de x, y, il existe. Et pour que je sois bien dans l'ensemble de départ qui arrive dans cet ensemble d'arrivée, il faut que cette image de mon point soit dans l'ensemble qui m'intéresse d'arrivée. Voilà la définition. D'accord ? Donc, ça, je prends cette définition. Et ensuite, je traduis. C'est bien typé prédicat. Il est vrai que l'image est un élément de ça. Là, j'ai qu'un élément. Donc, ça, hop, après, je peux dérouler. Donc, ça veut dire que H de x, y, il a le moins 1. Et je vais trouver qu'il n'y a pas de solution. Donc, ça veut dire, à la fin, que c'est l'ensemble des couples x, y, éléments de R2 tel que faux, tel que c'est jamais vrai. Donc, c'est jamais vrai que je suis dans mon ensemble. Lui, c'est bien l'ensemble vide. Et là, j'ai fait une démonstration. Donc, tous vos problèmes partent de deux choses. Il faut de la finesse. Donc, il faut connaître toutes ces définitions de par cœur. Et les avoir comprises. Et ne se méfier des intuitions. Non. L'ensemble des images, c'est pas l'ensemble des images. C'est ça, la définition. L'ensemble antécédent, sa définition, elle est là. Et je dois partir de ces définitions. Et la deuxième source de problème, c'est que souvent, je ne sais pas bien définir un ensemble. J'oublie que la règle générale, c'est de nommer, puis donner le prédicant. Ça, c'est imparable. J'ai souvent vu des, notamment pour f de delta, des ensembles qui sont très mal définis. Lorsqu'on me demande f de delta, je ne prends pas la définition. Je fais un petit baravouinage. Alors, je mets deux points. Je mets des équations. Ce n'est pas du tout bien typé. Je vous rappelle que ça, c'est un ensemble. f de delta est donc un ensemble. Ici, je dois écrire un ensemble. Et pas un prédicat. D'accord ? Donc, le fait qu'on pense mal dans notre typage, et on ne sait pas très bien définir un ensemble, prenez par exemple la définition de l'ensemble delta. L'ensemble delta, il a été défini comme, hop, je nomme un couple, je dis dans quoi je prends mes couples candidats, et je donne le prédicat qui dit c'est bon, il est dedans, c'est pas bon, il est dedans. Et là, de mémoire, je crois que c'est, on dit, on prend tous les couples tels que abscisse égale ordonnée. Derrière deux. Il y a aussi notre notation que je n'aime pas beaucoup, ça peut être équivalent, à la notation qui dit c'est l'ensemble de tous les couples XX avec X éléments de R2. J'aime pas cette, alors elle est pratique dans un certain moment, mais je ne l'aime pas parce que je vois mal mon prédicat. Je préfère nommer et montrer le prédicat, ça me permet de passer plus facilement des ensembles au prédicat. Typiquement, si je veux passer un prédicat et dire X est élément de delta, et bien là, ça va être strictement, directement équivalent, alors je ne vais pas l'appeler X, pardon, un couple alpha-bêta et élément de delta, ça va être équivalent à l'application de son prédicat. Donc je vais dire c'est équivalent à alpha égale bêta. Je peux passer au prédicat, là il est clair. Alors qu'ici, si j'ai cette notation, c'est moins clair. Elle est pratique, mais elle est un peu dangereuse. Donc préférez ces notations-là. Définissez bien F de delta, écrivez bien la définition, donc du coup, ça va être l'ensemble des coupes XY élément de R2. Quand est-ce que je dis que c'est bon ? Et bien quand l'image de XY est contenue dans delta. Donc le prédicat F de delta, c'est... C'est F, pardon, oui, c'est bien F que j'applique. Si j'applique F à mon couple XY, et bien c'est un élément de delta. OK ? Après je déroule, et là je vais tomber sur un ensemble qui est clairement défini avec un prédicat. il me suffit de travailler sur ce prédicat. Ça m'invitera de tomber sur des formulations qui ne sont pas bonnes. Par exemple, j'ai eu... Je crois que la solution c'était... Abcisse vaut 0 et n'importe quelle ordonnée. J'ai eu ça, 0X. Ça c'est pas bien typé. Là j'ai un ensemble, là j'ai un couple. Certains m'ont mis ça. Ah oui, j'ai l'ensemble avec un couple. Mais X c'est quoi ? Il n'est pas défini. Donc dans votre tête c'était n'importe quel couple avec un X là. Ah oui, mais ça, ça s'écrit. Ça s'écrit en disant eh bien non mais j'ai un couple XY élément de R2 et vous donnez le prédicat qui dit c'est un couple qui est 0 n'importe quoi. Donc, bien sûr là j'ai noté X. J'aurais pu l'appeler plutôt Y. Ça aurait été mieux. Je peux l'appeler comme je veux. C'est pour la clarté de la démonstration. Donc cet ensemble-là, de toute façon, c'est pas défini. Donc là, c'est bien défini. Je prends tous les couples tels qu'il suffit que la psis vaille 0 pour que ça soit éligible. Ça, ce sont des... Donc ça, c'était une notation incorrecte. Ça, c'est une notation correcte de l'ensemble. Je crois que c'est la réponse qui découle de là. Donc faites bien attention. Il faut savoir vos définitions correctement. D'ailleurs, j'ai placé à l'intérieur de cette démonstration une mauvaise définition. A vous d'aller voir et de lire ce qu'il y avait de différent. Allez, gardez l'esprit critique surtout avec moi et à bientôt.